On va parler ce soir d'un téléfilm choc, puisqu'il met en scène, non pas Michel Fourniret, mais la traque, c'est-à-dire le travail extraordinaire des enquêteurs pour mettre fin à l'itinéraire criminel d'un tueur en série. Téléfilm diffusé en deux parties ce soir sur TF1, bande-annonce. Vous savez où il est votre mari ? Je ne suis pas que d'avoir enlevé une jeune fille. Quoi ? Vous n'en trouverez pas des crimins, parce qu'il n'y en a pas. Merde ! Vous verrez, monsieur Fourniret, j'ai encore quelques ados dans ma branche. Un téléfilm pour répondre tout de suite à ceux qui s'interrogeraient, qui n'héroïssent pas Michel Fourniret, Philippe Torreton. C'était essentiel. Oui, je ne l'aurais pas fait, sinon. Il n'y a pas à héroïser des gens comme ça. Il faut montrer, par contre. On est là pour montrer, comme plein de gens, d'ailleurs, dans plein de métiers différents. Mais moi, je compare ça aussi à un travail d'historien. Nous, les acteurs, on est des historiens de l'instant, du moment. Et on est là pour montrer, pour tendre un miroir comme ça. Parfois, ce miroir est très désagréable, comme c'est le cas ici. Et puis parfois, il est plus agréable. Là, il s'agit de montrer le travail formidable des enquêteurs ? Oui, c'est ça. C'était montrer que si l'arrestation s'était passée en France, on n'aurait peut-être pas pu le garder aussi longtemps en garde à vue. Et la garde à vue a une durée de vie limitée. Et si on n'a pas de preuves, si on n'a pas d'aveu, on est obligé de libérer la personne. Et là, en Belgique, les lois sont un peu différentes. Le prévenu est protégé quand même. Il y a des lois et tout. Mais ils ont pu arriver, grâce au procureur du roi, à trouver des éléments qui pouvaient prolonger la garde à vue. Mais ça ne se prolonge pas indéfiniment. Donc il y a un vrai suspense de est-ce qu'ils vont arriver à obtenir des aveux de l'un ou de l'autre ? Pendant le temps de cette garde à vue, le problème, et je trouve que c'est bien de montrer ça, parce que souvent, on a des conversations un peu à l'emporte-pièce dans les bistrots, où on dit qu'il n'y a qu'à le faire parler. Il n'y a qu'à, il n'y a qu'à faire des... Ce n'est pas facile. Quand on est en démocratie, il y a des lois, et quand quelqu'un ne veut pas parler, et quand il sait que vous n'avez pas de preuves, et qu'il ne coopère pas, qu'il n'a pas envie d'avouer, comment on fait ? On ne peut pas faire des Guantanamo, des trucs comme ça, et rétablir la Gégenne. Donc c'est compliqué. Le travail des flics est extrêmement compliqué, ingrat, parce qu'ils sont soumis à la pression légitime des parents des victimes, qui veulent absolument savoir ce qui s'est passé, mettre un nom sur leur bourreau, et puis la pression des médias, la pression de leur hiérarchie aussi, la pression des juges. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Vous dites que le film a une valeur éducative. Vous l'avez regardé avec vos enfants ? Oui, je l'ai regardé avec mes enfants. Qui ont 9, 12, non ? 9 et 12, oui. Et oui, il en est sorti tout de suite qu'ils en sont arrivés à la conclusion qu'un adulte n'a pas le droit d'adresser la parole à un enfant dans la rue. Si un adulte est perdu, même sincèrement, il demande à un autre adulte. Il rentre dans une boulangerie et il dit à la boulangère « Où est la rue ? » On n'a pas le droit d'arrêter un enfant dans la rue pour lui demander quelque chose. Et en aucun cas. En aucun cas. Parce que là, c'est terrifiant. Le peu qui est montré, déjà. Il n'y a pas de voyeurisme, il n'y a pas de scène de crime. C'est très respectueux. Je ne l'aurais pas fait, sinon. Je ne l'aurais pas fait parce que je... Parfois, on se dit « Je peux tout jouer ». Mais il y a des trucs, quand même, c'est extrêmement délicat. Et ça pollue la morale de l'œuvre. Une scène comme ça, on aurait fait une longue scène de meurtre ou de sévisme. Enfin, on s'inscrit dans un genre de film. Donc, on pollue ce qu'on veut montrer, enfin, ce qu'on veut dénoncer aussi. Le voyeurisme empêche de faire passer un message. Donc, ça, je ne l'aurais pas fait. C'est Yves Régnier, Philippe Torreton, le réalisateur qui vous a proposé ce rôle. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand il vous a proposé de jouer un tueur en série ? J'ai dit « Pourquoi pas ? Fais-moi lire ». Il n'y a que l'œuvre, il n'y a que le scénario. C'est le scénario qui compte, effectivement, qu'il soit inattaquable, justement. Après, on ne peut pas empêcher des gens. Je ne serai pas rentre victime moi-même. Je ne le regarderai pas ce soir. Mais c'est un cas particulier. Ce téléfilm s'adresse à tout le monde. On l'a vu sur quelques images. Le maquillage, le travail des maquilleurs est impressionnant. Est-ce qu'il vous a protégé, ce maquillage ? Est-ce qu'il a opéré comme un masque ? Est-ce que ce n'est pas anodin, quand même, de jouer un tueur en série ? Je n'aurais pas fait le film si la production n'avait pas voulu engager ce maquilleur que j'adore, qui est Pierre-Olivier Persin, qui est un grand maquilleur. Qui vous avait fait le nez de Cyrano ? Il avait fait le nez de Cyrano. Je travaillais avec lui aussi. Et on s'est retrouvés là-dessus. Et au départ, la production voulait que je joue sous mes propres traits. Et pour moi, il n'en était pas question. Et j'en ai fait un casus belli. « Si, ça, vous acceptez, et je le fais. Sinon, je ne le fais pas. » Parce que grâce à ce maquillage, c'est le seul chemin que je pouvais faire avec ce genre d'individu. Parce qu'on ne raconte pas sa vie, déjà. Ce n'est pas un biopic sur cet homme. Et je ne l'aurais pas fait, si ça avait été le cas. Et il fallait que le peu d'apparition à l'écran soit saisissant. Et quand on a fait le maquillage qu'on voulait avec Pierre-Olivier Persin, on a nous-mêmes été un peu gênés de nous regarder, enfin de me regarder. Et puis on était mal à l'aise. Et quand la production a ouvert l'atelier, la porte de l'atelier, c'est moi qui ai ouvert, ils ont eu un petit mouvement de recul. Parce qu'il n'y a que ça que je peux bosser. Après, le reste, je sais dire un texte, je sais le faire. Et puis, après, il y a du machiavélisme à trouver, etc. Mais là où je pouvais me concentrer vraiment, c'était, oui, sur l'apparence physique. Merci beaucoup, Philippe Toréton. La traque, c'est à voir ce soir à 21h05 sur TF1 en deux parties. C'est absolument époustouflant, Philippe Toréton. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci.